Long jumeau dans l'Essonne. Stéphanie, 31 ans, professeure des écoles, va bientôt être maman de jumeau. Mais sa grossesse ne se déroule pas comme prévu. Depuis une semaine, elle est hospitalisée. On est parti en urgence mardi soir. Forte contraction, très mal dans le ventre. On a fait le monitoring, mais là, il y avait trop de contraction. Donc, contraction régulière. Donc, on m'a dit, madame, vous restez avec nous. Comme 50% des grossesses gémellaires, Stéphanie a de gros risques de ne pas aller à terme. Mais les médecins sont inquiets. Elle est enceinte de 5 mois et 3 semaines. Accoucher maintenant ferait courir un grand risque au bébé. Accoucher à 26 semaines, pour moi, c'est... Enfin, je l'envisage même pas, quoi. C'est pas possible. J'ai peur qu'il soit pas terminé, qu'il y ait des petits problèmes. Stéphanie vit une grossesse à risque. Monitoring régulier, échographie mensuelle, une surveillance rapprochée pour garder ses jumeaux dans son ventre le plus longtemps possible. Je vais vous poser le monitoring. D'accord. Stéphanie est déjà maman d'un petit Évan, 3 ans. Le papa étant occupé par son travail de juriste, c'est sa grand-mère qui le garde depuis qu'elle est hospitalisée. Bonjour, chérie. Bonjour. Une séparation qui n'est pas toujours facile à vivre pour le petit garçon, malgré tout l'amour que lui porte sa mamie. Maman va peut-être rentrer bientôt à la maison. À la maison. À chez nous. Dans notre nouvelle maison. Bientôt, maman va rentrer, chérie. Ah oui, mais t'as pas de voiture. Avec mamie ou avec papa. Du haut de ses 3 ans, Évan a bien conscience que l'enjeu est capital pour sa maman. Tu restes allongée parce que c'est pour que tes frères aient grandit. Oui, mon coeur. Je vais rester allongée pour que les petits frères aient grandit bien. Pour que t'aies 2 beaux petits frères. La prématurité, Stéphanie l'a déjà vécu. Évan est née à 7 mois et demi. Le lendemain de sa naissance, il a fait un arrêt respiratoire. Il est resté une semaine en néonatalité et en est ressorti sans aucune séquelle. Mais pour rien au monde, la famille ne veut revivre ça. C'est sûr qu'on n'a pas envie qu'ils naissent trop tôt. Il faut qu'ils restent au chaud encore. Et ils vont rester au chaud. Le col est fermé et long. Si j'ai d'autres contractions, par contre, il faut que je revienne tout de suite. De toute façon, je ne vais pas hésiter. Quitte à revenir pour même pour rien, je préfère être rassurée. Stéphanie est angoissée. Le moindre tressaillement dans son ventre la fait paniquer. Voilà, ça contracte, là, je le sens. Je ne suis pas sortie. C'est peut-être pas gagné. Pour Evan et sa mamie, il est déjà l'heure de partir. Tu dis au revoir au petit frère ? Au revoir, petit frère. On va repartir parce que je suis en retard. T'es en retard, d'accord. 19 heures, Jérôme, 31 ans, vient prendre le relais au chevet de sa femme. Depuis tout à l'heure, j'ai des contractions. Chaque soir, après sa journée de travail, il vient soutenir Stéphanie et partager ses angoisses. On a des jumeaux, dans tous les cas, il y a de fortes chances qu'ils arrivent prématurément de toute façon. Mais bon, le plus tard possible quand même. Mais Stéphanie a de nouveaux décontractions. Inquiète, elle demande un monitoring de contrôle. Je vous embête encore, mais j'avoue que ça recommence. Tout à l'heure, ça s'était un peu calmé. Et là, à nouveau, ça se tend. Donc j'avoue que je ne suis pas très rassurée. Voilà. Et le verdict est sans appel. Stéphanie a bien des contractions fortes et rapprochées. Non, mais c'est sûr que du coup, je suis quand même moins sereine. Que tout à l'heure. Les médecins vont-ils parvenir à stopper les contractions de Stéphanie ? Combien de temps encore va-t-elle réussir à garder ces deux garçons au chaud ? Va-t-elle rester hospitalisée jusqu'à la fin de sa grossesse ? Ils ressentent trop vite non plus. Trop rapidement. Ils vont sortir plus vite que après. Hôpital Robert-Debré à Paris. Misba, 34 ans, assistante dentaire, vient de donner naissance à son deuxième enfant, Adide. Mais cette seconde grossesse ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a une semaine, tout a basculé. J'ai eu une crise d'impendicite. Je suis partie aux urgences, donc opération par celluloscopie. Donc ils m'ont enlevé. Ensuite, je suis rentrée. Et une semaine après, je commence à... J'avais des douleurs en continu. Et là, je perds les os. Les médecins ne sont pas parvenus à stopper les contractions. Ils ont été dans l'obligation de pratiquer une césarienne. Misba n'était qu'à 5 mois et demi de grossesse. Elle a accouché d'un bébé minuscule. Adide pèse seulement 900 grammes pour 37 centimètres. Il a immédiatement été pris en charge dans le service de réanimation néonatale de l'hôpital. C'est un peu traumatisant de le voir comme ça, tout petit. Alors qu'il devrait être dans le ventre, bien entouré, bien au chaud. Avoir tout ce qu'il faut. L'oeil est à l'extérieur. Il y a de ce dont il a besoin. C'est par les tubes, par les machines, par tout ça. Deux jours après sa naissance, Adide a encore perdu du poids. Il pèse maintenant 700 grammes. Pourtant, les médecins sont optimistes. Alors qu'à 5 mois de grossesse, les poumons du bébé ne sont normalement pas encore formés, Adide respire presque sans aide. Il est en revanche beaucoup trop faible pour s'alimenter par lui-même. Il respire tout seul. Il lui a enlevé ce qu'il a aidé à respirer. Et dans les premiers jours, c'est vrai qu'il perd un peu de poids. Donc là, il est descendu un petit peu. Mais sinon, à part ça, oui, ça va un peu près. Toujours un periquet, ça, je pense que ça va durer jusqu'à la fin. C'est pas... On peut pas se détacher de ça. C'est quelque chose qui reste et qui est là. L'inquiétude et la peur. Misbah est seule pour traverser cette épreuve. À Sif, le papa est en déplacement professionnel sur des chantiers toute la semaine. La maman doit assumer les difficultés et les frustrations de la grande prématurité. Le moment où j'attends le plus, c'est de le prendre dans les bras et qu'il soit là, près de moi, que je puisse le toucher, le sentir. Que lui aussi puisse sentir que je suis là aussi. Misbah peut rester toute la journée près de son bébé, si elle le souhaite. Mais elle fatigue rapidement. Elle vient de subir 2 opérations à une semaine d'intervalle. Elle est obligée de retourner dans sa chambre. C'est un peu mieux, là, qu'il fait un peu moins chaud. On peut voir. Elles vont nous poser beaucoup peur. Pendant que Misbah récupère, l'équipe soignante prend le relais auprès de son bébé. C'est quand même... Ça va être une longue hospitalisation. Après, il peut y avoir plus ou moins de complications. Ça dépend vraiment des enfants. Chaque enfant est différent. Au même terme, ils ne feront pas forcément les mêmes complications. Tout peut très bien se passer aussi. Enfin, voilà. Ça reste un terme, voilà. Ils sont quand même très, très petits. Donc on les surveille de très près. Même si Hadid respire seul, le chemin est encore long avant de quitter le service de réanimation néonatale. Reprendre du poids, s'alimenter seul, devenir un grand garçon, comme s'il était resté plus longtemps dans le ventre de sa maman. 5 jours plus tard. La sortie de Misbah est prévue dans quelques heures. Mais Hadid, son bébé, va devoir rester hospitalisé pendant encore de longues semaines. La maman est très angoissée par cette séparation. La dernière journée va être assez difficile parce que je me dis que je vais le laisser là, tout seul. Je ne serai plus à côté. Parce qu'avant, c'était pratique et j'arrivais à monter à quand je voulais, n'importe quelle heure, le jour, la nuit. Puis là, je vais être un peu loin. Je n'avais pas réussi à dormir la nuit à cause de cette angoisse de ne pas être là. Comme tous les jours depuis une semaine et malgré des difficultés à se déplacer, elle va voir Hadid en réanimation. Et Misbah a tout prévu pour que son fils souffre le moins possible de son absence. J'ai un petit tee-shirt à moi pour qu'il ait mon odeur. Parce que là, la séparation, ça va être dure. Dans 2 heures, Misbah rentrera chez elle. Comment va-t-elle gérer cette séparation avec son fils ? Réussira-t-elle à concilier visite à l'hôpital et vie de famille ? Comment Hadid va-t-il évoluer ? C'est très dur de la quitter. Limé. C'est au dernier étage de cet immeuble qu'habite Charlène, 22 ans, assistante maternelle. Après Lily Rose, 2 ans et demi, elle attend son 2e enfant, une grossesse à risque. Enceinte de 7 mois, tous les matins, elle doit se plier au même rituel, un monitoring pour contrôler la fréquence cardiaque de son bébé. Alors là, c'est le matériel que l'hôpital Necker m'a prêté pour vérifier tous les jours la fréquence cardiaque du bébé. Donc tous les matins, quand je me réveille, je me branche pendant à peu près 20 minutes pour vérifier que tout va bien. J'envoie tout ça à Necker et si jamais il y a un souci, il m'appelle pour que j'aille là-bas en urgence. Comme ça, ça me permet d'être assurée toute la journée si tout va bien. C'est à 4 mois de grossesse que son gynécologue décelle une anomalie. Le bébé présente une malformation, le laparosquisis. La paroi abdominale du fœtus est fendue et laisse s'échapper une partie des intestins. Les médecins vont devoir remettre les organes en place puis recoudre le ventre du nouveau-né. Après, voilà, la grossesse est quand même surveillée parce qu'il peut y avoir des complications, des dilatations d'intestin qui feraient souffrir le bébé, le liquide amniotique qui est trop acide. Donc tout ça, ça pourrait mettre le bébé en souffrance. Le retard de croissance, ça s'ajoute à la malformation, donc ça complique un petit peu les choses. Après, c'est à surveiller, quoi. Si le bébé continue de grossir, ils vont la laisser dedans. Si jamais elle arrêtait de grossir, elle serait mieux à l'extérieur que dans mon bâton. A cause de sa malformation, la petite fille de Charlène présente un retard de croissance. A 7 mois de grossesse, elle ne pèse qu'un kilo contre un kilo 5 en moyenne. La future maman le sait, elle ne mènera pas sa grossesse à terme. Son objectif, atteindre 8 mois afin de sortir de la prématurité. Hôpital Necker à Paris. Tous les 15 jours, Charlène se rend dans cet établissement pour un bilan complet. Son mari, accaparé par son métier de menuisier, ne peut se rendre à toutes ses visites de contrôle. C'est donc seule qu'elle affronte le stress des examens. Je l'ai trouvée à chaque fois. On ne sait jamais ce qu'on va nous dire. À chaque fois, il y a des soucis en plus qui se rajout. Donc plus ça va et plus on se demande ce qu'on va trouver. Le laparosquisis, c'est une malformation rare. Il touche un enfant sur 10 000 et nécessite une opération dès la naissance. Charlène commence ses examens par une échographie. Comme 40% des cas, sa petite fille ne grossit pas assez. C'est ce qui pourrait déclencher un accouchement prématuré. On va déjà estimer son poids. Donc là, il pèse 1,3 kg. Ce qui fait que c'est pas mal. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, il a pris pas mal de poids. Excellente nouvelle, en 15 jours, le bébé a pris 300 grammes. Mais ça ne suffira pas pour échapper à la prématurité. Ce bébé, il a le même profil, le même gabarit que la plupart de ses petits qui ont ce problème. Et bon, c'est pas souhaitable qu'ils aillent jusqu'au terme. Donc généralement, de façon optimale, ça se passe à peu près un mois avant. Une croissance insuffisante et des risques d'infection des intestins en fin de grossesse, le bébé de Charlène arrivera prématurément. Pendant le monitoring, le pédiatre de l'hôpital vient lui expliquer les suites de l'accouchement. Donc à la naissance, ce sera une césarienne. Votre bébé, on l'amènera tout de suite dans la salle de naissance où nous, on lui fera les premiers soins. Et très vite, il va partir au bloc opératoire. Donc ça sera dans les minutes qui suivent, il part au bloc opératoire. Dans les minutes ? Oui. C'est-à-dire qu'on pose la perfusion, on voit s'il respire tout seul, comment ça se passe. On pose la perfusion, on met un médicament pour la douleur et on le transfère au bloc opératoire. Un accouchement prématuré et une opération pour le nourrisson dès sa naissance, ses perspectives d'avenir inquiètent Charlène. Au contraire, je préfère qu'on me dise la vérité plutôt qu'on me dise bon, tout ira bien. Non, non. Je sais qu'il y a des risques, je sais qu'on est loin d'être à la maison. Moi, je pense que je serai rassurée une fois qu'elle sera à la maison, on se dira bon, là, on pourra commencer à profiter. Pour le moment, l'enfant de Charlène se porte au mieux. Mais pour combien de temps encore ? La courbe de poids du bébé va-t-elle continuer à progresser ? Comment va se passer la césarienne ? Le nouveau-né va-t-il bien supporter l'opération ? On sait que ça va pas être évident. C'est encore une épreuve à passer. C'est-à-dire retour à l'hôpital. Encore de longues journées à s'inquiéter, quoi. À Montélimar, une nouvelle journée d'examen commence pour Manon, vendeuse et enceinte de presque 6 mois. Bonjour. J'avais rendez-vous à 9h pour une écho et un moniteur de contrôle. C'est au fond, là-bas. Des examens toutes les semaines. Ce n'est pas vraiment comme ça que la future maman de 25 ans imaginait sa grossesse. En fait, cette grossesse, elle est un peu... Bah, elle est... On va au plus loin et puis, voilà. Ouais, mais je veux dire, déjà, là, depuis le début, vous avez eu un peu des pertes de sang. La 1re fois, c'était il y a 2 semaines. Mais sinon, non, pas de pertes de sang. Voilà. Pas de souci majeur. D'accord. Cette grossesse est risquée. Depuis toute petite, Manon souffre de crises d'épilepsie. Des crises difficiles à gérer depuis qu'elle attend un bébé. En plus, elle fait de l'hypertension, ce qui peut provoquer un retard de croissance du fœtus et un accouchement prématuré. Dans mon cas, voilà, la prématurité, ça reste quand même quelque chose de grave et... Et donc, il faut prendre en compte et pas dire, bah, voilà, le bébé, il est à 95 grammes, tout va bien se passer. Non. Et Manon sait de quoi elle parle. Elle sort tout juste d'une première grossesse qui a mal tourné. Il y a 7 mois, elle a subi une césarienne en urgence car son bébé ne grossissait plus. 3 semaines après sa naissance, la petite loup décède. 2 mois et demi plus tard, Manon tombe de nouveau enceinte. Pour éviter que l'histoire ne se répète, les médecins sont extrêmement vigilants. Sur la 2nde grossesse, oui, je suis quand même relativement bien surveillée. Au départ, on a commencé par des échographies tous les mois avec des consultations. Là, par contre, étant donné qu'on est quand même... on avance bien dans le terme, la surveillance se rapproche. Aujourd'hui, après son monitoring, elle doit passer une échographie. Et le médecin connaît bien son histoire. C'est elle qui l'a déjà suivie lors de sa 1re grossesse. Ça chicote bien ? Oui, elle fait que ça. Rien à voir, hein ? Non, non, non. Mais ça fait du bien. Oh, bah oui. Et puis vous êtes bien ronde, hein ? Vous avez... Mais j'ai l'impression qu'elle a... Enfin, vu que j'avais pas cette sensation-là pour l'eau de... Quand elle descend. Enfin, c'est bizarre, mais je sais pas comment l'expliquer. Là, elle fait... Elle occupe... Elle fait sa vie, quoi, oui, donc... C'est à 27 semaines de grossesse que Manon avait accouché de sa petite l'eau. Bien qu'elle ait passé ce cap, la jeune femme garde, malgré tout, les mêmes angoisses. Que son bébé ne grossisse pas correctement. Il y a rien qui nous met la pousse à l'eau, les gars. Bon, bah, au niveau de la croissance, c'est nickel. Il est à combien, là ? Déjà estimé, aujourd'hui, à 1,1 kg. Eh bah... Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis d'accord. Pour... Il n'est plus calme. Peu importe ce qui va arriver maintenant, on est quasiment sûr qu'on aura un résultat positif. Et ça, c'est... Ça, c'est très important. C'est la base. Ouais, ça fait du bien de se dire qu'il y avait tellement de choses au départ que... C'est vraiment gagné, quoi. C'est vraiment gagné. Ça, c'est super. Ça fait du bien. Eh oui. Manon attend une petite fille. Pour le moment, elle grandit normalement, mais il lui reste encore 3 mois à tenir. On peut vivre le pire, mais on peut vivre aussi le meilleur. Et aujourd'hui, c'en est la preuve. Tout va pour le mieux, donc... une belle revanche qui perdure et qui va continuer pendant encore... Encore deux semaines et... Et tout va bien. Voilà. Pour que la naissance se passe dans les meilleures conditions possibles, son bébé doit encore patienter quelques mois. Combien de semaines Manon réussira-t-elle encore à tenir ? Va-t-elle surmonter son angoisse d'accoucher prématurément ? Parviendra-t-elle à profiter de cette grossesse malgré le poids du passé ? Toutes ces affaires-là, elles sont à l'eau. Elles resteront à l'eau et Célia aura ses affaires. Retour dans l'Essonne. Stéphanie, future maman de jumeau, est désormais à 6 mois de grossesse. Le mois dernier, elle a été hospitalisée. Les médecins l'ont enfin autorisée à rentrer chez elle, mais les consignes sont strictes. C'est repos obligatoire. Je dois me lever vraiment pour le strict minimum. La douche, les toilettes, et puis voilà. Si je bouge, j'ai des contractions. Le risque, c'est que les contractions, à force, ça ouvre le col, et puis qu'ils sortent trop tôt. Stéphanie a été obligée de confier la garde de son petit garçon de 3 ans, Evan, à ses parents. Une séparation douloureuse. Le fait d'être à la maison et puis de ne pas pouvoir le garder, c'est un peu difficile. Bon, c'est une histoire de quelques semaines ou mois. Après, j'aurai les 3 et on aura plein de choses à faire. En plus d'être alitée, Stéphanie est très surveillée. Deux fois par semaine, une sage-femme vient faire des monitorings à domicile. Bonjour, ça va ? Regardez, je calculais tout à l'heure, là, vous êtes à... 27. Bah oui, 27 semaines. Donc c'est vrai que 27 semaines, je me suis dit, tiens, bon, ça va ? Ouais, bah ça va. Bonne nouvelle, y'a pas de contractions et rien. Ça va, c'est bien souple. Depuis son retour à la maison, les contractions ne se sont pas arrêtées. Stéphanie doit être très prudente. Il faudrait qu'ils tiennent jusqu'à combien ? Il faut se fixer des petits objectifs, des périodes de dire, bon, bah là, j'ai passé le cap de 30 semaines, après 32, c'est difficile à dire. Après, l'objectif, tout dépend des contractions que vous avez et puis du col. Enfin, moi, c'est ce que... Oui, mais bon, 32, c'est encore... C'est quand même tôt encore. après 34, c'est mieux. Atteindre le cap des 7 mois et demi de grossesse, c'est l'objectif de Stéphanie. Encore 7 semaines à tenir au repos complet. Pour l'aider au quotidien, elle peut compter sur sa famille. Coucou ! Ils ont même réorganisé la maison pour qu'elle n'ait plus à monter les escaliers. Pas le choix. Voilà ma nouvelle chambre. Sa mère, qui garde déjà Evan, l'aide pour les tâches mélagères. J'ai pas le droit de me lever. Ah bah ça, ça t'arrange ! On peut quand même pour la laisser comme ça, rien faire. Faut bien que ça se fasse une maison, malheureusement. Faut qu'il faut nettoyer, faut ranger, faut laver. Donc, bon, bah, on fait. elle donne ses ordres. Mais ça va pas durer, rêve pas, ça sera pas la vie. Mais je te dirais que j'ai presque hâte de faire le ménage. Trois semaines plus tard, avec Jérôme, son mari, Stéphanie va passer une échographie de contrôle. Elle est enceinte de 6 mois et demi. Encore trop tôt pour que les bébés voient le jour. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, merci. Trois semaines seulement après l'hospitalisation où Stéphanie avait craint d'accoucher, l'échographie semble rassurante. Bon, bah, écoutez, tout va bien. à peu près la même taille, ils consistent bien, c'est deux gros pépères. Ensuite, au prochain numéro. L'examen redonne espoir à Stéphanie et Jérôme. Les bébés grandissent bien, presque trop. Ils font déjà 1,5 kg chacun. ça va, quoi. Après, voilà, s'ils sont trop gros, ils vont peut-être partir. Ils vont peut-être sortir. Ils vont peut-être sortir. Quand ça sera trop serré... Donc, c'est le risque. C'est une bonne nouvelle qu'ils sont un peu gros, mais en même temps, pas qu'ils ressentent trop vite non plus. Trop rapidement. Sinon, ils vont sortir plus vite que prévu. La césarienne de Stéphanie est prévue dans 2 mois, mais réussira-t-elle à tenir jusque-là ? Les jumeaux ne vont-ils pas grossir trop vite ? Stéphanie va-t-elle éviter la prématurité qu'elle redoute tant ? Ça voulait dire que j'allais pas avoir mes bébés avec moi, qu'ils partiraient en néonade, qu'il peut y avoir des problèmes de respiration, qu'il peut y avoir des problèmes de battement de coeur, qu'il peut y avoir... Bon, voilà. Retour à Paris. Misbah a accouché à 5 mois et demi de son 2e enfant, Adide. Une semaine après la naissance de son fils, qui ne pèse que 700 grammes, elle doit quitter l'hôpital, seule. Un moment déchirant. Sandrine, l'infirmière, sait combien cette séparation est douloureuse. la nuit, c'est bien passé, là, qu'il se tape sur le plan respiratoire avec la machine qui vient dormir. On m'a dit que vous sortiez aujourd'hui ? Oui. On le sort tout à l'heure, donc... D'accord. Bon, on va essayer de vous reposer. Oui. On va vous culpabiliser de ne pas venir. Oui, voilà, c'est ça. Vous nous savez, on vous donne des nouvelles, mais voilà, vous pouvez très bien une journée vous dire je prends la journée pour moi. Misbah entend ses conseils, mais elle aura bien du mal à les respecter. L'heure de la séparation approche, un moment de déchirement pour la maman. Vous allez pas partir ? Non, j'ai pas le tout. C'est très dur, on va quitter. Une nouvelle vie va commencer. Un quotidien partagé entre sa vie de famille et son fils en réanimation néonatale. Misbah rentre chez elle. Sa seule consolation, retrouver son mari et sa fille aînée, Ishmael, 18 mois. Hello. Coucou. C'est maman. C'est maman. Il y a un maman. Oui, elle est très, très content quand elle rentre parce qu'après, doucement, elle est très fatiguée avec le garde et le petit quand elle rentre. Après, c'est très, très content. Misbah n'a pas vu sa fille depuis un mois, mais elle a du mal à savourer pleinement ses retrouvailles. Elle est tiraillée entre le bonheur de retrouver sa fille aînée et la peine d'être séparée de son nouveau-né. Je suis heureuse, mais il y a toujours une part qui pense à Hadid. À peine arrivée, elle appelle l'hôpital pour avoir des nouvelles de son fils. Oui, bonsoir, je suis la maman de Hadid. Hadid. D'accord. Merci, à plus tard. Au revoir. Elle a dit que ça allait, donc il va bien, il a bien digéré. Hadid se porte bien, mais son état de santé peut basculer du jour au lendemain. Les semaines qui viennent vont être décisives. Chaque jour, Misbah rend visite à son fils au service de réanimation. il a désormais un mois. Oui, bonjour, c'est Andrade Hadid. Hadid fait de gros progrès. De 700 grammes, deux jours après sa naissance, il pèse aujourd'hui 1,25 kg. Il change de jour en jour et là, il ressemble plus à un petit bébé qui viendra le lendemain. Ça fait plaisir et ça nous donne de la force encore. Le chemin avant la sortie de Hadid est encore long. Il va devoir atteindre les 2 kg pour espérer quitter sa couveuse. Mais aujourd'hui, Marc, l'infirmier qui s'occupe de lui, arrive avec une grande nouvelle. On va lui retirer son cathéter. C'est une bonne nouvelle. Il l'annonçait depuis quelque temps. Vous en parlaz déjà ? C'est un grand pas. Ça signifie qu'il a grandi et qu'on a passé un cap assez important. donc c'est génial. Hadid n'est plus nourrie par intraveineuse mais par sonde gastrique. Un grand progrès. Son système digestif est désormais opérationnel. Prochaine étape, boire le lait de sa maman. Comment Hadid va-t-il accepter le lait maternel ? Son séjour en réanimation néonatale va-t-il encore se prolonger longtemps ? N'y aura-t-il pas de retour en arrière dans son évolution ? Le chemin est très long donc c'est assez dur à attendre. Il faut être très très patient. De retour avec Charlène, la future maman de 22 ans. Enceinte de 7 mois, elle risque de ne pas mener sa grossesse à terme. La cause, le laparoschisis, une malformation de la paroi abdominale développée par le bébé. Charlène est déjà maman d'une petite lili rose de 2 ans et demi. 19 heures, Nicolas, 27 ans, son compagnon, rentre de son travail. Il est menuisier. C'est pas là ? C'est pas là ? Tu fais un biseau, papa ? Prends les autres pieds. Non. Ça va ? Je vais puser. Dès qu'il le peut, il prend le relais auprès de lili rose pour que sa compagne puisse souffler un peu. maintenant, on va faire le dessin. Il va faire des dalles. Voilà. Il fait un barba, papa. Comme sa femme, Nicolas s'inquiète beaucoup pour ce futur bébé. C'est pas gagné encore. On a peur de le perdre. On appréhende la sortie du bébé. On appréhende l'opération, l'hospitalisation qui ira après. Le rétablissement du bébé. En espérant que tout se passe bien. Mais on sait que ça va pas être évident. C'est encore une épreuve à passer. C'est-à-dire retour à l'hôpital. Encore de longues journées à s'inquiéter, quoi. Et l'échéance est proche. Les médecins ont prévenu Charlène. Ils risquent de devoir déclencher l'accouchement avant terme. Trois semaines plus tard, 7h30 du matin, nous retrouvons Charlène et Nicolas à l'hôpital. Il y a 4 jours, les médecins ont décidé qu'il fallait sortir le bébé. Charlène n'est qu'à 7 mois et demi de grossesse. Ça parait fou, en plus, parce que j'ai pas l'impression d'être surprenne à coucher. C'est ça qui fait bizarre. Franchement. Sur les derniers examens, l'état de santé du bébé s'est dégradé. En plus des intestins, c'est la vessie et l'utérus du nourrisson qui sont cette fois à l'extérieur de l'abdomen. Il faut la faire naître dès aujourd'hui. Voilà, ouais, c'est le dernier quart d'heure. Ouais, ouais, ouais. J'apprends de pas voir le bébé, de pas savoir. Surtout que je vais pas savoir, en tant qu'il y a, ce qui se passe, quoi. Comment elle va. Je pense qu'ils vont me dire à peu près comment ça va, mais je vais pas tout savoir. Charles et Nicolas sont dans l'angoisse de cet accouchement. La césarienne est désormais imminente. Enfin, c'est ce qu'ils croient. C'est parti ? Non, presque. Ouais, presque. Juste, ils sont pas prêts encore là-bas pour accueillir la petite. On décale un peu. OK. Voilà, c'est du suspense. Ah, sur le débat. Ah, oui. Naturel. Ah, oui, sur le débat. C'est trop bien. Et c'est juste que là-bas, ils ont... la salle où il va être opéré n'est pas fraîche. C'est mieux que le chirurgien attendre le bébé plutôt que le bébé attendre le chirurgien. Ouais, ouais. D'accord ? Donc, voilà. 13h30. Ah, oui, là, c'est trop bien. C'est en 13h30, tu te rends compte ? On est là depuis 7h30. 7h30 ? 7h30. Surtout là, je pensais qu'on allait passer. Surtout là, on était prêt à partir. Là, on pensait qu'on allait partir. On avait dit dans un quart d'heure, on va partir et tout. Il va pas en faire. Encore 3 longues heures à attendre. Comment Charlène va-t-elle gérer ses appréhensions ? Comment va se dérouler l'intervention ? Le bébé va-t-il bien supporter l'opération chirurgicale ? Allez, vous faites un petit but de l'entrée d'un break. Ouais. C'est un gros boulot, même. Retour à Montélimar. Manon, enceinte de son 2e enfant, est aujourd'hui à 7 mois de grossesse. Elle a dépassé le terme auquel était née sa 1re fille. Très grande prématurée, la petite loup n'avait pas survécu. Une épreuve que Manon a eu du mal à surmonter. A 2 mois du terme, il lui est toujours difficile de s'investir dans cette nouvelle grossesse. Donc là, c'est la chambre pour Célia. Bon, c'est sûr que c'est vide, hein ? C'est le commencement. Psychologiquement, acheter des choses trop tôt, pour nous, c'était brûler des étapes. La seule étape qu'on arrive à franchir pour l'instant, c'est d'acheter un lit parapluie. Et maintenant qu'on se sent prêts, on est partis pour acheter des vêtements, acheter ce qu'il faut et commencer son univers de bébé. Même si sa grossesse est très surveillée, à 7 mois, Manon commence à y croire. Accompagnée de Cyril, 27 ans, le futur papa, elle va faire ses premiers achats pour le bébé. Il va falloir des chaussettes comme ça pour les plus petites, peut-être. C'est du plaisir pour acheter des affaires, pour acheter des petits trucs. J'aime bien. C'est l'air sympa. Non ? Oui, c'est tueux, c'est tueux. T'aimes ou pas ? Non, c'est bon. Aujourd'hui, Manon a retrouvé espoir. Mais le combat contre la prématurité n'est pas encore gagné. Dès son arrivée à la maison, la future maman prépare son sac de maternité avec les vêtements qu'elle vient d'acheter au cas où. Aujourd'hui, son sac, il est prêt. Tout est prêt pour qu'elle puisse partir à la maternité. Derrière les sourires de façade, les parents stressent. Ils sont impatients que leur bébé soit dans leurs bras et en bonne santé. Je crains beaucoup qu'il arrive quelque chose, qu'elle soit à Manon ou à la petite. Je reste confirmant et que je me dis que tout se passera bien. Après, je veux pas penser non plus à... Je veux pas penser que ça se passe mal. Parce que c'est... Je pense pas que ce soit la bonne chose. C'est la première fois que Manon prépare son sac de maternité. Pour son accouchement précédent, elle avait dû partir en catastrophe. Ça fait plaisir de voir le sac fermé avec toutes les affaires dedans et de se dire, je pars... Je pars en ayant mon sac qui soit fait comme une vraie maman. Maintenant, je sais que je vais revenir avec... Avec Célia. Que là, maintenant, on sera très bien. On sera très très bien. Une première bataille de gagné pour le couple. Mais Manon réussira-t-elle à porter son bébé pendant encore 2 mois ? Le couple parviendra-t-il à surmonter son angoisse ? Après la perte de son 1er bébé, Manon va-t-elle réussir à se sentir vraiment maman ? D'être loin d'elle, c'est sûr que ça me fait un passement au coeur. Il y a son papa qui est près d'elle en ce moment. Hôpital de Longjumeau, en région parisienne. Pour Stéphanie, la nuit dernière a été très agitée. Elle a mis au monde ses jumeaux à seulement 7 mois. Là, c'était un peu l'angoisse, quand même, parce que je m'y attendais pas. Et puis, bon... C'était encore un peu tôt, quoi. 32 semaines, je pensais pas à... Je pensais pas à coucher tout de suite. Mais Stéphanie n'a pas eu le choix. A cause de fortes contractions, les médecins ont été obligés de pratiquer une césarienne. A 7 mois de grossesse, elle a donné naissance à Clément et à Maxence. Les jumeaux ont un poids correct, 2 kilos, mais ils sont en détresse respiratoire. Ils sont partis en urgence dans un autre hôpital, muni d'un service de réanimation néonatale. Leur absence, plus celle de son fils aîné, est difficile à supporter pour la jeune maman. Je vais pas voir Evan, mais bon, c'est... Je peux pas voir les 3 en même temps. Là, je suis contente d'aller voir les petits et je pleure parce que j'ai pas voir les grands. Alors... Bon, c'est rien. Ça va passer. Stéphanie ne va pas patienter bien longtemps. Demain, elle va être transférée dans le même hôpital que ses enfants. 3 jours plus tard, à l'hôpital de Colombe. Ça y est, on y va ? Ouais. Stéphanie et Jérôme vont rendre visite à leurs jumeaux nés il y a 5 jours. Bon, chérie. On se calme, chérie. Allez, ne pleure pas, j'attends. Au service de réanimation, les nouveaux-nés sont un par chambre. Les jumeaux sont donc séparés. Dans cette petite couveuse, Clément. Tu nous regardes, chérie ? Clément. C'est rien, c'est rien, c'est rien, chérie. C'est rien. N'aie pas peur, c'est rien. Ses poumons ne sont pas encore assez matures. Le petit garçon a besoin d'une aide respiratoire et d'une sonde gastrique pour se nourrir. Mais il va bien. Cet univers ultra-médicalisé impressionne ses parents. On va regarder s'il a bien digéré. C'est très, très bien. qu'il y a un père. Ils sont tout petits, ils sont branchés de partout, ils ont les pics toute la journée pour voir si tout va bien. Ce n'est pas très agréable pour eux. La sonde gastrique est dans la bouche. Donc, voir tout ça, c'est difficile. attention, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire. Il veut têter. Je pense qu'ils ont besoin de sentir qu'on est auprès d'eux, qu'on les aime et qu'il faut se battre. Après Clément, Maxence, l'autre jumeau qui se trouve de l'autre côté du couloir. Coucou, chérie. Maintenant, chérie, t'as réveillé. On va pas l'embêter. A tout à l'heure, chérie. Dors bien. A seulement 5 jours de vie, les jumeaux sont encore bien fragiles. Il va falloir qu'ils prennent du poids et que leurs poumons se développent avant de pouvoir envisager une sortie de l'hôpital. Vont-ils reprendre rapidement le dessus ? Leur séjour au service de réanimation va-t-il se prolonger encore longtemps ? Comment le couple va-t-il vivre cette séparation ? S'ils continuent à prendre du poids et à bien prendre leur vie. Bon, on devrait rentrer à la maison bientôt. Dans un instant, Adide, le bébé né à 900 grammes, va devoir lui aussi se battre pour sortir du service de réanimation. Son état de santé va-t-il continuer à évoluer favorablement ? Va-t-il bientôt pouvoir se nourrir sans assistance médicale ? Combien de temps son séjour à l'hôpital va-t-il encore durer ? Pour Charlène, l'échéance approche. Les médecins sont sur le point de pratiquer sa césarienne. Comment l'accouchement va-t-il se dérouler ? L'opération va-t-elle bien se passer ? Comment les parents vont-ils gérer cette épreuve ? On est carrément en pression. On n'est plus spectateurs. À Paris, nous retrouvons Misbah, qui a accouché prématurément à 5 mois et demi. Comme tous les matins, Asif, son mari, part au travail. Misbah se retrouve seule pour gérer sa fille et son petit garçon, hospitalisés depuis bientôt un mois. Tu veux pas aller à la crèche ? Pour Misbah, c'est une journée marathon comme toutes les autres. Après avoir déposé Ishmael à la crèche, elle rejoint l'hôpital pour s'occuper de Hadid. Elle va y rester toute la journée. Coucou ! Oh, bah, t'as décroché une électronique. Hadid est né à 900 grammes. À un mois, il a toujours besoin d'un apport en oxygène et d'une sonde gastrique pour s'alimenter. Mais il ne cesse de progresser. Depuis ce matin, il boit même le lait maternel. Misbah le tire plusieurs fois par jour pour entretenir la lactation et pour qu'Hadid puisse se nourrir exclusivement au sein dès qu'il en sera capable. Il a eu du lait de moules. C'est vrai ? Oh, waouh ! Ça y est. Ça y est. Ça, c'est le mien ? Ouais. Vous êtes contente, Misbah ? Je suis très contente. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Et Misbah n'est pas au bout de ses surprises. La grande sortie. Aujourd'hui, pour la première fois, elle va pouvoir lui donner son bain. vous laissez faire tranquillement. D'accord. Regardez, je reste à côté de vous. Ok. C'est quelque chose de... génial de pouvoir le toucher entièrement et de le laver. Ça fait plaisir. Adid peut aujourd'hui rester 2 heures hors de sa couveuse, juste avec un petit tuyau qui lui apporte encore de l'oxygène. Misbah en profite pour faire un pot à pot. Des pauses câlins très importantes chez ses nouveau-nés qui devraient être encore dans le ventre de leur maman. Il s'est débrouillé comme un chef. Très bien. Il y a un grand pas qui a été fait. Il est plus indépendant, plus autonome. Il s'est débrouillé comme un chef. Malgré tout, Adid n'est pas au bout de ses peines. Il lui reste encore au moins 2 mois d'hospitalisation avant de pouvoir rejoindre sa famille. Au début, ça a été très dur. C'est certain. Mais maintenant, je vois qu'il évolue bien, qu'il prend bien du poids. Donc, ça réconfort. On approche de la normalité, entre parenthèses, d'un bébé qui serait né à terme. Pour le moment, Adid est toujours en réanimation néonatale. Combien de temps va-t-il encore rester hospitalisé ? Tiraillé entre sa vie de famille et ses visites à l'hôpital, Misbah va-t-elle tenir le rythme ? Adid va-t-il continuer ses progrès sur sa lancée ? On se dit qu'on peut pas gérer complètement tout puisque c'est un prématuré. Est-ce qu'on saura tout ce qu'il y aura à faire pour lui ? Hôpital Necker à Paris. C'est le jour de la césarienne pour Charlène. On y va ? Je suis beau comme ça. Le pédiatre essaie comme il peut de détendre sa patiente. À 7 mois et demi de grossesse, Charlène s'apprête à mettre au monde sa petite fille, atteinte de la parouskisis. Je reste là, moi ? Non, venez, vous serez à côté du bloc et elle va vous faire rentrer un petit peu à la dernière minute. Un accouchement délicat. Le bébé présente une malformation de l'abdomen qu'il faudra opérer dans les minutes qui vont suivre sa naissance. Toute l'équipe médicale est mobilisée. Infirmières, pédiatres, aides-soignantes, ils sont plus de 10 pour prendre l'enfant en charge. 13h30, la césarienne commence. Ça a commencé, vous n'avez rien frappé. Je sens qu'on le touche. Voilà, c'est parfait. Ça sera comme ça. Il y a des moments où je vais vous prévenir. Ça va se couler, c'est sûr. D'accord ? Ok. Allez, super. 5 minutes, le bébé, il est dehors et puis il est sorti dans 3,4 minutes. D'accord. Ok ? Ok, merci. Quelques minutes avant la naissance du bébé, le papa est autorisé à entrer au bloc. Les parents attendent, impuissants et inquiets, que les médecins sortent leur enfant. 13h42, la petite fille est née. Elle s'appelle Zoé et pèse 2 kilos. Comme dans le ventre de sa maman, la petite fille a une partie des intestins à l'extérieur. L'infirmière l'enveloppe dans une poche stérile. Vous voulez faire un petit bisou ? Mouah ! 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 A peine le temps pour Charlène de voir sa fille, elle est tout de suite emmenée en salle médicalisée pour subir les premiers soins. Mouah ! On est carrément en pression. On n'est plus spectateurs. On fait confiance au médecin, on fait confiance à notre bébé et voilà. C'est pas fini. On va voir si elle supporte les soins et comment elle va agir. C'est une étape. là, on a passé un cup. On se stressera pour autre chose maintenant. Pour le moment, Nicolas ne peut voir sa fille que par l'entrebaillement de la porte. L'équipe médicale la prépare en urgence pour son opération. Une infirmière vient rassurer le papa. Elle a respiré elle-même. On l'a peintuvée, elle va bien. Elle est perfusée, donc on est en train de finir de mettre les pansements, tout ça. Et on a protégé, on a dû vous expliquer les intestins, on les a protégés dans un sac. Et quand est-ce qu'elle se fera opérer ? Probablement, elle va partir dans l'après-midi. Je vais revoir avec les pédiatres et je vais vous dire ça. D'accord. 15 heures, Zoé est transportée au bloc. Pour éviter un risque d'infection, il faut réintégrer au plus vite les organes dans son ventre. Seules quelques unités spécialisées peuvent réaliser de telles opérations. Allez, vous faites un petit musulant dans le bloc. Ouais. Hop. Vous ne voyez pas quand c'est fini, hein ? Ouais, c'est pas. Une heure et demie plus tard, Zoé n'est toujours pas sortie du bloc. La tente est interminable pour Nicolas. Bah, j'ai pas de nouvelles, donc je m'inquiète un peu, donc je vais aller voir. Les médecins vont-ils avoir de bonnes nouvelles pour Nicolas ? Comment s'est déroulée cette opération vitale pour le bébé ? La petite fille va-t-elle rester longtemps à l'hôpital ? Tous les jours quand je suis là, j'ai qu'une envie, c'est de la ramener avec moi, mais bon, évidemment, c'est pas possible. À Montélimar, pour Manon, enceinte de 7 mois et 1 semaine, les événements se sont accélérés. La veille au soir, elle a été prise de violentes contractions et s'est rendue en urgence à l'hôpital. Les médecins n'ont pas pu retarder le travail et en une demi-heure, elle a donné naissance à Célia, 1,870 kg. Les poumons n'étaient pas encore vraiment développés à 100%, donc elle a été à Grenoble hier, transférée dans la nuit et puis là, elle va revenir demain matin. Je ne dis pas qu'un bébé de 33 semaines va s'en sortir ou à la main parce que ce n'est pas tout le temps le cas. C'est clair, il ne faut pas l'oublier. Ça reste un prématuré. La fillette se porte plutôt bien, mais les médecins ont dû l'intuber pour l'aider à respirer et à s'alimenter. Elle a été transférée dans un autre hôpital équipé d'un service de réanimation néonatale à une heure de route de sa maman. D'être un d'elle, c'est sûr que ça me fait un passement au coeur. Il y a son papa qui est près d'elle en ce moment et je me dis qu'elle n'est pas si loin de moi de tant que sens où voilà, elle revient demain. Manon n'a pu voir sa fille que quelques minutes, mais qu'importe. Après les épreuves qu'elle a traversées, l'essentiel est que Célia se porte bien. C'est pas une petite victoire. Pour moi, c'est une grande victoire. Quand je l'ai vue, j'ai vu un bébé, un petit bébé. Donc un bébé malgré tout. Et là, je parle de bébé, je parle pas de prématuré. Je me suis plus sentie maman, le fait de pouvoir lui faire un bisou, le fait de pouvoir l'entendre pleurer. Manon prend régulièrement des nouvelles de sa petite-fille. Cyril, son papa, est à ses côtés. Allô ? Oui, chérie. Elle commence à pleurer. Tu lui chatouilles un petit peu les pieds, elle est du gâteau de tous les fentes. Tu la chatouilles un petit peu trop, elle pleure. C'est tout de même. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, si tu veux, elle a pas vraiment besoin d'une assistance respiratoire parce que si tu veux, elle respire d'elle-même. Super. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils avaient dit qu'elle sortait sûre demain et qu'au final, aujourd'hui, là, il n'y a plus rien de sûr. Manon va devoir encore attendre avant de voir Célia. Une déception. Mais à son retour, Cyril va lui remonter le moral. Il cherche une autre des vidéos. Elle est bien, hein ? Elle a des bonnes petites cuisses, des bonnes petites mains. Elle est contente. Elle a des bons petits mains aussi. Elle est bien potelée. Manon est rassurée. Même si sa fille est en réanimation, son état de santé n'est pas inquiétant. Deux jours après l'accouchement, Cyril vient rendre visite à sa femme, comme tous les jours, et cette fois, il a une grande nouvelle à lui annoncer. J'ai appelé Grandin. Elles m'ont dit qu'elle avait l'arrivée d'ici entre midi et une heure. Aujourd'hui ? Aujourd'hui. C'est cool. Donc là, il est à quelle heure ? Donc elle va arriver là, là, là ? Dix une heure, maximum. On va pas tarder. J'ai hâte. Là, ça commence à être l'excitation. Donc je l'anguille vraiment qu'elle arrive. Je l'anguille qu'elle arrive portée. Je sais pas aujourd'hui. Je pourrais pas me mettre dans la tête. Mais au moins pouvoir, voilà, déjà la voir, faire connaissance avec. Et puis... Et puis, voilà. C'est cool pas. Hein ? C'est cool pas. Dans moins d'une heure, Manon va enfin pouvoir faire connaissance avec sa fille. Comment va se passer cette première rencontre avec son bébé ? La vue de la fillette va-t-elle définitivement rassurer la maman ? Ce bébé va-t-il aider Manon et Cyril à s'engager dans une nouvelle vie ? Je suis fier d'elle. Tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a surmonté. Retour à Longjumeau, au sud de Paris. Stéphanie a accouché de ses jumeaux depuis 3 semaines. Après 5 jours en réanimation, Clément et Maxence ont été rapatriés en néonatalogie dans cet établissement juste à côté de chez eux. Les bébés sont désormais autonomes. Ils respirent et s'alimentent tout seuls. Ils ne sont plus très loin de la sortie de l'hôpital. S'ils continuent à prendre du poids et à bien prendre leur biberon, on devrait rentrer à la maison bientôt. On attend ce retour avec impatience et un peu de stress. Je viens me retrouver toute seule sûrement face à des questions, des angoisses. Je vais aller voir Maxence ? Les jumeaux ont bien grossi. Ils pèsent 2,5 kg chacun. Mais Stéphanie sait qu'ils mettront du temps à rattraper le retard pris à la naissance. Il faut qu'on leur laisse encore un peu de temps pour rattraper les 2 mois qu'ils ne sont pas passés dans mon ventre. Il ne faut pas que je m'attende à ce qu'ils tiennent assis au même âge qu'un enfant né à terre. Peut-être qu'ils marcheront un peu plus tard. Mais ça se rattrapera peut-être pendant un ou deux ans. puis après, ça se rattrapera. Ça y est, ça y est, regarde. Ça y est, chérie. Ça y est. Il y a papa et Evan qui vont arriver, chérie ? T'es content ? 16h, Jérôme et Evan, 3 ans, le frère des jumeaux, arrivent à l'hôpital. Alors, petite Evan, tu vas avoir une grande blouse. Tu vois, là, on n'a pas des blouses pour les enfants. Elle va même te mettre ta blouse. Tiens, papa. Tiens, je te donne du... Regarde, mon doudou. C'est la 1re fois que le petit garçon vient leur rendre visite. Jusque-là, les jumeaux étaient trop fragiles. Il faut bien se laver les mains, pour être avec les petits frères. Mais papa, il fait la même chose. Oui. Pour Evan, ces 3 dernières semaines n'ont pas été faciles. Sa maman a été accaparée par des allers-retours incessants à l'hôpital et n'a pas eu beaucoup de temps à lui consacrer. On vous amène les vivrons. Merci. Coucou, chérie. Coucou, maman. Bisous. Je t'attendais, maman. Tu m'attendais, regarde. Tiens. Je vais porter Clément avec moi. Tu vas porter Clément avec moi. Regarde. Tu lui fais un petit bisou sur le front ? Regarde. Viens. 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 On va l'en aller. Viens. Attention, il est petit, il est fragile. Ils sont fragiles, tes petits frères. Viens, mon cœur. Moi, je vais m'en occuper. Vas-y. C'est toi qui t'en occupe. Evan semble déjà avoir adopté ses petits frères. Un premier aperçu de ce que sera leur vie à 5 en rentrant à la maison. Car c'est la préoccupation de toute la petite famille pouvoir être enfin réunies. 6 jours plus tard, c'est le jour J pour toute la famille. Monsieur, chérie. On rentre à la maison aujourd'hui. Les jumeaux ont grandi. Ils prennent désormais tous leurs biberons. Les médecins les autorisent à quitter l'hôpital. Regarde. Evan. Coucou. Tu les fais coucou ? Voilà. T'arrives juste quand on est prêt. Impeccable. Ils sont tout petits dans leur grossiège. Allez, on est partis. prêts pour la maison. Trois semaines après leur naissance, les jumeaux commencent une nouvelle vie. Bon, ben voilà. C'est nous, Maxence. Vous êtes à la maison, les garçons ? Alors, c'est toi qui choisis le lit de Maxence, c'est lequel ? Le lit de Clément, c'est lequel ? Celui-là, c'est le lit de Clément. D'accord. Et là, c'est le lit Maxence. Quand Stéphanie regarde ses jumeaux, elle ne regrette rien. Quelques mois difficiles pour des années de bonheur. Retour à Paris avec Misbah. Elle a accouché prématurément à 5 mois et demi. Depuis 2 semaines, Adidas a enfin quitté le service de réanimation pour se retrouver en néonatalogie. Aujourd'hui, Asif, son père, vient lui rendre visite. As-salamu alaykoum. Ça va ? Oui, ça va bien et toi ? Oui, ça va. Elle adore ? Oui, elle adore. Un moment privilégié, Asif, à cause de son travail, ne peut venir que très rarement à l'hôpital. Ça va, Adidas ? T'adores ? Coucou. Alors, à chaque visite, il est étonné des progrès réalisés par son fils. Ça va, Adidas ? T'adores ? Il a grandi maintenant. C'est pas qu'un premier jour. Ça fait 7 mois, l'hôpital avait bien le gardé. Il a monté le poids. C'est bon, il a bien le respiré. Maintenant, il a respiré tout seul. C'est pas avec une machine, c'est pas avec le masque. Né à 900 grammes, Adidas fait de grands progrès, mais il doit encore prendre du poids avant de pouvoir quitter l'hôpital. Elle a combien de poids ? 1,740 kg. Bah, tu vois, c'est la dernière fois qu'elle t'a demandé, c'est, je sais pas, elle a combien de poids. C'est la dernière fois, c'est la 1,6 kg. Et maintenant, c'est 740. Adid est encore nourri par son gastrique, mais d'ici un mois et demi, quand il aura appris à téter, il devrait pouvoir rejoindre sa famille. Le lendemain matin, Misbah reçoit la visite de sa petite soeur, Omaïra. Misbah a accouché 3 mois et demi avant terme. Elle n'avait rien prévu pour l'arrivée du bébé. Alors sa soeur n'est pas venue les mains vides. J'avais fait les magasins avec une amie et j'avais pris un petit ensemble. Je sais plus quelle taille j'avais pris. C'est 40, c'est très bien. C'est justement la taille qu'il lui faut. Avec ses 1,750 kg, ce n'est pas demain qu'Adid mettra les vêtements de sa grande soeur. Ça, c'est pour plus tard. Donc en comparaison avec Adid, c'est une énorme différence. Et donc elle, c'était des 3 mois déjà à la naissance. Lui, il est tout petit. Mais Adid avance à grands pas et ses progrès n'ont pas fini d'étonner sa maman. De retour à l'hôpital, au service de néonatalogie. C'est un petit bonhomme. On va aller dans les bras de maman, j'entends ? Ah bah oui, on va aller voir maman. Depuis 2 jours, Adid commence à boire au biberon. Aujourd'hui, pour la 1re fois, il va tenter de se nourrir au sein. J'attendais ça avec impatience. Je voulais aider le 1er jour, mais on a dit que c'était pas possible encore. Ça, c'est le moment très attendu. C'est... C'est une... Quelque chose de formidable. Et cette journée va être riche en émotions. La pédiatre de Adid est très satisfaite de son évolution et a une excellente nouvelle. Alors, je pense que si les choses évoluent bien comme ça, on en a plus pour, je dirais, deux semaines. Deux semaines et puis après, ça serait la sortie, ouais. Oui, bien sûr. Alors bon, il y a des fois, il ralentisse un petit peu. Mais bon, c'est vrai que moi, je pense que deux, trois semaines, c'est le maximum, ouais. Il n'ira pas jusqu'au terme. Ça, c'est sûr qu'il va sortir avant le terme. C'est très... C'est très encourageant et... Ça, ça, nous... On a envie de sauter de joie. La sortie de Adid n'était prévue que dans un mois et demi. Misbah a du mal à y croire. Mais très vite, elle est rattrapée par ses angoisses. On se dit que on peut pas gérer complètement tout puisque c'est un prématuré. Est-ce qu'on saura tout ce qu'il y aura à faire pour lui ? Adid, très grand prématuré né à 900 grammes, pèse aujourd'hui 1,7 kg. Encore 2 semaines et il va retrouver toute sa famille. Il aura alors 3 mois. Il dort paisible. Dans un instant, Nicolas et Charlène vont savoir comment leur bébé a supporté l'opération. Les médecins ont-ils pu réparer sa malformation ? Comment va évoluer son état de santé dans les prochains jours ? Combien de temps va-t-elle devoir rester à l'hôpital ? Manon, elle, va enfin retrouver sa fille qu'elle n'a pas vue depuis l'accouchement. Comment va se passer leur rencontre ? La petite va-t-elle surmonter facilement sa prématurité ? Les parents vont-ils réussir à profiter pleinement de ce nouveau bébé ? C'est juste magique, quoi. Après tout, là, je me rends vraiment compte du parcours qu'on a passé pendant ces 8 derniers mois. Retour à Paris. Nous retrouvons Nicolas à l'hôpital Necker. Il n'a toujours pas de nouvelles de sa fille Zoé. Il y a 2 heures que la petite est au bloc opératoire pour une malformation abdominale. angoissée, le papa cherche à parler au personnel médical. Donc, ça, c'est bien passé. C'était un petit peu long parce qu'il a fallu la reperfuser. Les intestins, c'est comme ce qu'on vous avait dit. Tout bon. Pour l'instant, il n'y a que du positif, là. Tout bien ? Bon, OK. Nicolas est rassuré. Il peut aller annoncer la bonne nouvelle à sa femme, Charlène. Alors ? Parfait. Tout est rentré. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est mince. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu. Par contre, là, il faut la laisser se reposer cette nuit. On la verra que demain. C'est mieux. C'est bien ? Voilà. OK. Les intestins de Zoé ont pu être replacés à l'intérieur de son ventre. C'est une excellente nouvelle. Mais les parents devront encore patienter une nuit avant de voir leur petite fille. Charlène a accouché il y a 2 jours et toute sa famille vient lui rendre visite. La plus impatiente, Lily-Rose, sa soeur. Oui, il est où Zoé ? Elle est où Zoé ? Tu veux la voir ? Regarde, elle n'est plus dans mon ventre. Zoé n'a rencontré aucune complication suite à l'opération, mais elle est toujours dans le service de réanimation. Seuls, ses parents et Lily-Rose sont autorisés à la voir. Ses grands-parents et sa tante doivent se contenter de photos pour le moment. C'est la première fois que Lily-Rose rend visite à sa soeur. Une première rencontre qui peut être impressionnante pour cette petite fille de 2 ans et demi. Alors l'infirmière la prépare en douceur. Salut Lily-Rose, ça va ? Tu viens voir ta petite soeur ? Comment elle est ta petite soeur ? Elle a beau beau à son ventre ? Maman, elle t'a montré des photos déjà ou pas ? Elle a une photo, ouais. Elle te plaît ? T'es d'accord ? On y va ? Oui. Tu vois, elle est toute petite ? T'es un conte soeur ? Elle fait dodo. Elle fait dodo, ouais. Elle t'entends. Zoé est encore nourrie artificiellement, mais Lily-Rose ne semble pas impressionnée par les tubes et les tuyaux qui entourent sa soeur. Moi, je la trouve super jolie, super belle. Toute petite, mais elle est très jolie. t'es bien ? Toute petite est très jolie. Oui, comme Lily. Elle te ressemble un petit peu ? Oui. Elle dirait un petit peu Lily quand t'étais bébé. Oui. Toi aussi, t'étais bébé comme ça. Zoé va passer quelques semaines en réanimation et plusieurs mois risquent de s'écouler avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Tu lui dis au revoir ? Peut-être que tu la verras tout à l'heure. Au revoir. A tout à l'heure. A bientôt, on va manger. Tu vas aller manger, toi ? Et bonne journée, alors. A ce soir. Deux semaines plus tard, nous retrouvons Charlène. La jeune maman est sortie de l'hôpital il y a six jours. Mais elle passe toutes ses journées au chevet de Zoé. Coucou. Bonne heure, tu pleurais ? Oh là là, c'est trop dur. Il y a une semaine, la petite fille a dû être opérée une nouvelle fois à cause d'une infection, mais depuis, elle va mieux. Elle est toujours au service de réanimation, mais elle a quitté sa couveuse, ce qui permet à Charlène de la câliner autant qu'elle veut. Avant, on ne pouvait pas faire ça, donc c'était un petit peu... Coucou. Mais maintenant, elle a grandi, donc elle commence à... Elle a besoin de contact. Mais c'est super important. Il faut qu'on se sente maman, déjà. Il faut qu'on puisse se rapprocher de notre bébé, un petit peu. Oh là 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 ! Regarde, on va te mettre de la musique. Zoé a encore beaucoup de chemin à parcourir pour rejoindre toute sa famille à la maison. Un mois après sa naissance, elle pèse 2,4 kg, mais elle est toujours alimentée par une sonde. Les prochaines étapes, ça va être que son transit fonctionne normalement et qu'elle s'alimente normalement aussi, quoi. Et à partir de ce moment-là, tu pourras rentrer. Ça, ça sera bien. Tu verras ta grande soeur qui va te rebêter, qui va te coiffer, qui va te donner plein de doudous. Quand on va rentrer, je pense qu'on va plus sortir pendant un petit moment. On va y dormir un petit peu. La sortie se rapproche de jour en jour pour Zoé. Aujourd'hui, elle quitte le service de réanimation pour le service de néonatologie. Un grand pas pour toute la famille qui espère pouvoir être réunie très prochainement. à Montélimar, c'est le jour J pour Manon. Dans quelques minutes, elle va rencontrer sa fille, Célia, née 2 mois avant terme. Depuis 3 jours, la petite était en réanimation néonatale dans un autre hôpital. pour la petite Célia. et voir mes collègues à côté. Là, on approche le plus grand pas et on a hâte. Manon attend ce moment depuis son accouchement, toucher sa fille et s'assurer qu'elle se porte bien. Je vous laisse la toucher comme vous voulez. Je vous laisse la toucher comme vous voulez. Vous vous faites plaisir. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est juste magique, quoi. Après tout, là, je me rends vraiment compte du parcours qu'on a passé pendant ces 8 derniers mois. Il y en avait qui ne croyaient pas en nous et nous, on y arrivait. Voilà, elle en est la preuve vivante. Après la perte d'un premier bébé il y a 9 mois, Manon savoure doublement ce moment. Si vous voulez, on peut la sortir un petit peu de la cause pour faire un canin, pour se faire du bien. On va pas se priver. Comme vous le souhaitez aux repositions. Vraiment, on va vous faire plaisir. Est-ce que ça va pour vous, comme ça ? C'est de la fierté, c'est du bonheur, c'est du plaisir et surtout vraiment se sentir maman. Je suis vraiment contente de tout le parcours qu'on a parcouru jusqu'à en arriver là et pour avoir cette belle petite merveille. ce premier pot à pot a redonné le sourire aux parents. Après plusieurs mois difficiles, ils ont gagné leur combat contre la prématurité. Je suis fier d'elle, tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a surmonté. Elle a fait un travail magnifique et puis maintenant, on a un bébé qui est magnifique. C'est une sacrée revanche sur la vie et aujourd'hui, c'était l'un des plus beaux jours de ma vie, ça c'est sûr. Célia doit encore grossir et prendre des forces avant sa sortie définitive du centre de néonatologie. Elle doit au moins prendre 200 grammes et atteindre les 2 kilos avant de rentrer chez elle. Depuis 15 jours, Manon a quitté l'hôpital en laissant sa fille derrière elle. 3 semaines après sa naissance, la petite Célia a enfin le droit de rentrer à la maison. C'est le grand jour de la sortie. Ça va ? Ça va, ça va ou ça va un peu stressé ? On part à 2 et on revient à 3. Les jeunes parents en rêvent depuis 3 semaines ramener leur fille à la maison et commencer leur vie de famille. Ce qu'on fait, c'est de l'impatience. Pour moi, en tout cas. c'est sûr que là, on est à récupérer et on est à pour en faire la maison. On est nette. On en plus. Tu vas rentrer à la maison. Tu as pris plus clair. Tu rentres à la maison. un grand moment, un grand moment, un grand moment. Oh, oui. Tu es plus qu'un grand moment. Tu es contente d'être rentrer à la maison ? Tu es contente ? Célia a bien grandi. De 1,8 kg à la naissance, elle pèse désormais 2,2 kg pour 43 cm. Elle a gagné son passeport pour quitter l'hôpital. De retour à la maison, Célia va faire connaissance avec sa chambre. À la base, il y a quelques années, on m'avait dit que d'avoir des enfants, ce serait risqué un peu avec l'épilepsie et le type d'épilepsie que j'avais. Du coup, aujourd'hui, de voir ma petite puce rentrer à la maison, c'est une fierté, c'est un combat. Et de toute façon, je pense que c'est grâce à eux qu'on avance et qu'on arrive à se dire qu'il n'y a rien qui est impossible, tout simplement. Après tous ces mois d'incertitude et d'angoisse, Manon et Cyril sont parvenus à fonder cette famille dont ils rêvaient tant. Depuis notre tournage, Célia a bien grandi. Elle a désormais 7 mois et pèse 7 kg. Toute la famille va bientôt déménager et commencer ensemble une nouvelle vie. Clément et Maxence, les jumeaux nés à 7 mois de grossesse, rattrapent peu à peu leur retard de croissance. Ils pèsent aujourd'hui 6,4 kg et 7,3 kg. A 6 mois et demi, ils commencent à se tenir assis et à manger à la cuillère, comme tous les autres bébés de leur âge. Adidas a connu une évolution qu'aucun médecin n'aurait osé pronostiquer. Né 3 mois et demi avant terme à seulement 900 grammes, il n'a passé que 10 semaines à l'hôpital. Il pèse actuellement 1,9 kg et se porte très bien. Zoé, elle, est restée 2 mois à l'hôpital. Peu après sa sortie, elle a subi une nouvelle opération, mais sans gravité. Sa malformation n'est plus aujourd'hui qu'un mauvais souvenir. Sous-titrage Société Radio-Canada